Yo tout le monde c'est AKF, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en jeu pour une nouvelle vidéo On va acheter ensemble aujourd'hui des offres en or, des offres qui peuvent être intéressantes Où on peut se faire quelques millions, quelques centaines de milliers de kamas de bénéfices Donc on va essayer de faire un maximum d'offres, on va évidemment à la fin mettre tout ça ensemble en HDV Et voir combien de kamas de bénéfices on s'est fait Voilà donc on se retrouve pour la première offre en or de cette vidéo J'espère qu'il y en aura d'autres des offres en or qui arrivent Donc là petit lot d'items qu'un mec va nous vendre Donc 3 millions 7, un petit lot qui est plutôt sympathique il faut le dire On est sur un petit bénéfice je pense derrière Donc 3 millions 700 mille kamas Et du coup, tac 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 Il nous manque encore le dofus kawatt, il a encore dit qu'il y avait un dofus kawatt Ça je le sais Un olamour, cap, fossile, botte fossile Il manque le dofus kawatt Ah il veut nous gruger le petit dofus kawatt Ah c'est pas joli joli tout ça Bon je pense qu'il va le mettre Ça arrive souvent ça que le mec voilà il propose 5-6 items dans un lot Et au moment de l'échange il t'en met un de moins Il attend que tu dises ah il manque ça et puis après il te le rajoute en mode ah j'avais pas vu qu'il le manquait Enfin voilà, il est là le petit dofus kawatt Les bénéfices qu'on peut se faire dans cette petite vidéo Donc là on se retrouve pour une deuxième petite offre en or Donc là on va échanger, enfin on va échanger, on va acheter une dragoon dorée Plus 50 à 1,5 millions Il y a moyen de la revendre bien 2 millions je pense Donc clairement intéressant Là je propose pas voilà du moins 50% par exemple Bon je vais pas lui donner 1 million quoi que ce soit Ça se vend assez vite Donc clairement je propose un prix plutôt correct Elle est bien 50 de sagesse Ok c'est parti Donc là on a déjà nos premiers items d'avant Donc nos 4 items plus le dofus kawatt Et on a en plus la dragoon dorée Donc je vous reprends dès que j'ai encore d'autres offres en or On se retrouve pour une nouvelle offre en or Là on est sur un bon petit lot de 2 items Ça peut être assez sympa un bon bénéfice Bah en fait il me vante 2 items Donc ça serait une amu kaitara Et une cape du cannibou Donc les 2-3 millions 6 en hdv les moins bons G Là il me propose 2 millions 2 Donc je vais dire 2 millions 1 et ok Il y a quand même 1 million 5 à se faire Alors la mu est pas très bon G La cape ça passe Mais on va la mettre moins cher en hdv La mu elle va sans doute être acheté pour être brisé Ou alors pour être FM Donc ça passe Si on arrive à avoir un bon prix derrière Et qu'on peut la mettre la moins chère en hdv Ouais je suis en vie 2 millions 2 c'est ok 3 millions Ouais allez on va la faire en 2 millions 2 Ok ça me va RDV, HDV, bijoux Là je ne négocie pas plus que ça Quand je sais que c'est pas trop trop rentable Je vais essayer de négocier de fou Là ça me va c'est correct A 2 millions 2 Même si on revend les deux Le moins cher en hdv Il y a 1 million 4 de bénéfice dessus Sur deux items ça se passe Ça se passe bien Donc clairement on prend Donc 2 millions 2 Voilà la mu est à 2 millions d'hdv Bon elle a un dommage neutre C'est ça le problème C'est juste pour ça qu'elle est un petit peu Mais on va essayer de la mettre Si ça se trouve quelqu'un n'utilisera pas Les dommages neutres Tu vas peut-être l'acheter quand même Et la cape elle a juste 9% de résistance air Pas 10 mais le reste ça passe Donc ouais c'est correct 2 millions 2 c'est correct Ça me va C'est parti Donc là 2 items de plus Clairement ça devient intéressant Là on commence à avoir pas mal d'items Donc je pense que je vais encore faire Quelques petites offres Peut-être une ou peut-être deux Avoir le nombre d'items qu'on me propose Et on va vendre tout ça J'ai vraiment hâte de voir Combien de bénéfices on s'est fait Donc j'ai noté évidemment à chaque fois Le prix des lots Ne vous inquiétez pas On va bien pouvoir vérifier Combien on s'est fait en tout Combien on s'est fait sur chaque lot Etc Donc ne vous inquiétez pas Donc je vous retrouve pour la prochaine offre Directement on enchaîne sur une petite offre Donc là c'est juste un item C'est un casque Mrs. Freeze Mais regardez-moi ce jet Il est franchement pas mal Clairement 6% Non franchement je pense qu'il est très très bien Et en plus il est Mimibiot Il me le vend 2 millions Je pense qu'il y a un petit bénéfice à se faire dessus Et ça va partir très rapidement Donc il m'a dit 1 millions 950 000 Il me fait une petite offre Donc voilà 1 millions 950 000 C'est cool Donc ouais Clairement je pense qu'il y a moins de faire pas mal de cas On verra ça évidemment après Mais j'ai regardé rapidement Et je pense que 3 millions ça peut se vendre Clairement le Mimibiot Ça rajoute aussi une petite valeur dessus Donc on va le vendre Donc là on est bon Normalement il y a 10 10 10 10 10 10 Les dommages 7 7 résist Cette taxe C'est ce qu'ils aiment On est bon peut-être un peu la sagesse J'ai juste regardé la sagesse ensemble Mais je crois qu'on était bon Alors on va vérifier ça ensemble En tout cas ouais Clairement c'est Il y a pas mal de technique Il y a pas mal d'offres en noir Pardon ce matin Donc je suis plutôt content Ça monte à combien la sagesse ? Non ça monte à 30 Ouais il manque un peu de sagesse Par contre 32 puissance On est pas mal C'est correct Donc non ouais je pense qu'il va se vendre à un bon prix Ça fait plutôt plaisir En plus il est Il est mimi bioté Donc ça c'est cool Donc là on a On commence à avoir pas mal d'items Tranquillement Donc je vais encore voir ce que je trouve Et je vous reprends tout de suite On va finir cette vidéo Par l'achat d'une petite cape Donc là je viens de voir une capeologie Qui était au plus over 2% de résistance terre Et qui avait un très bon jet Donc je vais l'acheter En plus elle est mimi Voilà Donc je vais l'acheter tranquillement 2 millions 2 pour cette cape Et je pense qu'on peut la revendre largement plus cher Parce que regardez avant ça Il n'y a même pas de 17-17 Au niveau des dommages Et en plus c'est une 18-5 Au niveau des résistances Et là il y en a juste une Non elle est à 18-4 Là il y en a une à 18-5 Mais elle est moyenne 16 dommages 16 dommages 330 Non il y a moyen de la vendre un peu plus cher Donc clairement je l'ai acheté Je faisais le tour des HDV C'est aussi ça l'achat d'offres en or C'est l'achat d'offres en or Mais avec des items qui sont En vente directement Ça se fait Ça se fait des fois Donc là on a tous nos items Donc là on va voir un petit peu Combien de bénéfices on s'est fait Je pense qu'on est plutôt pas mal les amis Je ne vais pas vous le cacher Donc on va mettre tout ça en vente On va commencer par la capologie Qu'on vient d'acheter Donc des fois je me permets aussi Alors souvent c'est des gros lots Avec des bonnes réductions Etc Mais souvent j'achète aussi des items A l'unité Où il n'y a pas forcément Moins 50% d'offres en or Etc dessus Mais même moins 10 ou moins 20% Ça fait toujours des bénéfices Et je les achète surtout Quand je sais que ça se vend rapidement Évidemment si on me vend un item THL à 30 millions Et qu'on m'enlève juste 5 millions dessus C'est peut-être 5 millions de bénéfices Mais si l'item ne part pas Dans la semaine Ça ne sert à rien Ça ne m'intéresse pas Donc là capologie par exemple Que j'ai acheté à l'unité Ou le casque de Mrs. Freeze Il n'y aura pas évidemment Du moins 50% à se faire dessus Mais il y aura de bons bénéfices Et ça va partir très vite Donc c'est des camas Qui vont rentrer rapidement Donc moi ça me va Donc on va regarder la capologie Tout de suite Je pense que J'ai fait une bonne affaire En l'achetant Clairement Je ne suis pas déçu du tout Alors elle est 2% over Du coup résistance terre Ça c'est juste énorme Ça c'est clairement énorme Elle est 18-5 au niveau des résistances Des 3 lignes de base 15 résistances critiques 17-17 pour les dommages Non franchement Elle est vraiment cool Elle est vraiment très très cool Ça va se vendre à un très bon prix Donc là regardez On est à 18-5 On a du 18-5-15 ici Mais 16 et 16 dommages Donc voilà 2 millions de 3 Ça passe encore le G Mais moi c'est quand même mieux Là 18-4 9-7-5 Je regarde les résistances en premier Parce qu'un THL ne va pas acheter cette cap Si elle n'a pas les 18-5 résistances Clairement Vous pouvez être sûr Donc là on est sur de 18-5 On a 13 résistances critiques Ok Ok Pourquoi pas Franchement Elle vaut Elle vaut dans les 3 millions et quelques Je pense Sans trop de problèmes Clairement là Les amis On se fait un bon bénéfice Sur cette cap Regardez là C'est moins bien Là Il n'y a même pas les résistances ici 18-5 13 16-17 On va la mettre juste un petit peu Alors elle est mieux que ce G là Elle est quand même mieux Il faut l'avouer Elle a un dommage de plus Elle a une résistance critique en plus Non même 2 résistances critiques en plus 304 Mais c'est vrai qu'elle a aussi L'over résistance terre Waouh C'est vrai que c'est énorme Je vais la mettre Vous savez quoi Je vais la mettre à 4 millions et 5 Je pense qu'à 4 millions et 5 On est pas mal Là on est pas mal Regardez ça Ça équivaut un petit peu à notre G Même s'il est encore moins bon que le nôtre Donc je vais la mettre à 4 millions et 5 Je pense que ça va partir sans problème Elle est mini biotée Il y a l'over résistance terre Enfin même pas l'over C'est l'exo résistance terre Et elle est parfaite quasiment autrement Donc voilà 4 millions et 5 C'est parti Et honnêtement Je pense qu'elle va partir sans trop de problème Là on est sur une très belle cape Elle partira Ouais c'est sûr Elle partira Elle a vraiment l'exo résistance terre Tout le reste est bon Elle est mini biotée Ça peut aussi un petit peu jouer ça Non clairement Je la trouve vraiment pas mal du tout Donc là on est sur de la vente à 4 millions et 5 Je pourrais toujours la baisser un petit peu Au pire des cas Mais je pense qu'elle partira sans problème Et on l'a payé 2 millions 2 Je rappelle C'est encore écrit en bas dans le chat Donc 2 millions 3 de bénéfices sur cette cape Je pense que dans cette vidéo On va se mettre bien les amis Honnêtement On va se mettre très très bien On continue avec le casque Mrs Freeze Donc là Il y a un peu moins de bénéfices A se faire dessus Mais il va y en avoir quand même Donc je l'ai payé 1 millions 950 000 Je le rappelle Elle est 10 10 10 10 7 7 Donc là 10 10 10 10 Où est-ce qu'il y a un 10 10 10 Là on a un 10 10 10 10 On a un 7 7 Bah arrêté Rien que là Elle est Ouais Elle est à 3 millions 7 coiffe 19 sagesse 35 puissance Donc on va la mettre un poil en dessous On va la mettre à 2 millions 9 9 9 Elle a le mimibiot Alors est-ce que je joue sur le fait qu'elle ait une mimibiotée ou pas Non je pense que je vais la revendre rapidement Et à ce prix là On est à 1 million de bénéfices 1 million de bénéfices Ça me va C'est correct Donc je la met à ce prix là Voilà En vente Un bénéfice de plus 1 million de bénéfices de plus Donc 1 950 000 d'achats Pour 2 900 000 d'envente Donc on est sur 1 M De bénéfices sur cette coiffe là Tranquillement Elle est mimibiotée Elle a un très bon jet Donc ça me va Donc ensuite On avait acheté Qu'est-ce qu'on avait acheté ensuite On avait acheté pour 2 millions 2 La mue Et la cape du Caniblu Donc on va les vendre Je l'ai fait par offre en or C'est-à-dire que je vends à chaque fois Parce que vu que j'ai le prix du lot Je vends le lot Je mets le lot en vente Et je regarde à chaque fois Combien je me suis fait sur le lot Et on verra évidemment à la fin Combien on s'est fait sur tout Donc là je ne vais pas m'embêter Ces deux items là Quand ils sont mauvais jet Alors moi je fonctionne Comme je l'ai dit au début Donc j'achète les items S'ils sont très bons jet Et que je peux les vendre rapidement Même si c'est un tout petit bénéfice Je le fais Mais j'achète aussi des items Qui sont mauvais jet Et qui sont tout simplement Qui vont être vendus Au moins cher de l'HDV Donc c'est-à-dire que là Je ne m'embête pas En achetant ces deux items là A 2 millions 2 Je sais que même en les mettant Le moins cher de l'HDV Je vais pouvoir me faire du bénéfice Donc c'est clairement Ce qu'on va faire là Ça va être vendu Pour être brisé Pour être très ferme etc Donc là clairement Je le mets au moins cher de l'HDV Je ne cherche même pas à comprendre Il manque des résistances Même s'il en reste est correct Je ne cherche pas à comprendre Donc là on est sur 1 millions 6 Pour cette cap du cani blue Et on va vendre la mulette en même temps Je rappelle qu'on a payé 2 millions 2 les deux Donc 1 millions 6 Et la mu on va évidemment la mettre le moins cher aussi On va la mettre 1 millions 975 000 Voilà Elle n'est pas très bon j'ai Enfin elle est bon j'ai en soi Mais il manque juste les deux neutres Si je ne me trompe pas Donc 1 millions 975 000 Donc quasiment 2 millions Cette amu là En vente plus la cap Qui était quasiment à 1 millions 6 Donc ça fait du 3 millions 6 On va dire 3 millions 5 On va rendir vers le bas Vu que là je ne suis pas tout à fait à 2 millions Et l'autre je ne suis pas tout à fait à 1 millions 6 Donc 3 millions 5 J'ai payé 2 millions 2 Donc tout simplement 1 millions 3 de bénéfices Ça c'est aussi intéressant que le reste Donc voilà les autres c'est vraiment des gros items Qui vont bien se vendre Parce qu'ils ont un bon jet Ils sont intéressants Là c'est de l'item On a du bon bénéfice aussi dessus Et ça va être vendu pour être brisé etc Donc ça me va aussi Il n'y a rien à faire avec ces items là Vous les mettez le moins cher en HDV Et ça part tranquillement Ensuite on continue Il nous reste quoi encore ? Donc là on va vendre la dragoon dorée Que j'ai acheté 1 millions 5 Encore un autre lot Même si elle a été acheté toute seule La dragoon Donc dragoon 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 Franchement on est sur du très bon bénéfice Ça fait vraiment plaisir Si ça vous intéresse ce genre de vidéo Je vais pouvoir vous en faire d'autres Clairement A vous de me dire si vous aimez bien Ce genre d'achat d'offres en ordre De voir un petit peu combien ça se vend Donc là on est sur du 2 millions 8 Là plus 55 Là plus 50 On va regarder le prix des autres Plus 50 On va toujours un petit peu avec ça Là on est sur du 2 millions 2 Là on est même sur du 2 millions Ok Et là on est sur du 2 millions Ouais Donc clairement on va la mettre 2 millions 2 en vente 2 millions 199 000 Ça partira sans problème Voilà On a payé 1 millions 5 On leur revend 2 millions 2 Ça fait 700 000 kamas de bénéfice Je compterai évidemment quelques kamas pour les taxes à la fin Ne vous inquiétez pas On va rester vraiment correct Il nous reste le premier lot qu'on avait acheté Donc là on va Alors ces 3 items là On va les mettre les moins chers en HDV Ça va se faire comme ça Et l'anneau l'amour on va voir On va voir ça ensemble Donc là on était sur un prix de 3 millions 7 3 millions 7 prix d'achat de ce lot Hôtel de vente des bijoutiers On va voir vite fait les jets Des anneaux l'amour en vente Anneaux l'amour Tac 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 Alors Il y a deux aînes Voilà Anneaux l'amour Donc 2 millions 8 On est sur du 20 puissance 9 dommages 18 puissance 10 dommages Bon il manque la pépée un peu On a un 610 000 Donc ça ça va 40 40 40 Au niveau des stats on est pas mal 46 forces 46 chances 43 sagesse On va le mettre On va quand même le mettre le moins cher On sait quoi on va quand même le mettre le moins cher Vous allez voir qu'on va quand même se faire des kamas J'ai pas envie Je pense pas qu'il y en a 10 000 qui partent par jour Des anneaux l'amour Donc je vais mettre le moins cher Et il devrait partir en premier sans trop de problèmes Ouais il est correct 10 dommages Ouais ça me va Il a surtout les résistances Ah il a quand même les résistances fixes Est-ce que l'autre avait les résistances fixes ? Euh Ouais il avait 9 et 8 Là il a 10 et 10 Ok bon on va le mettre le moins cher quand même Vous allez voir on sait quand même des bénéfices Donc tac 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 Euh 2 millions 8 Donc on est à 2 millions 8 pour cet anneau là Je vais l'écrire Donc Comme ça je vais voir un petit peu combien on vend tout ce petit lot là On va à l'hôtel de vente des cordonniers après Donc là je mets vraiment tout le moins cher Souvent je fais ça Quand j'achète un lot si je vois que les items sont moyens bof Je vends tout au moins cher Je cherche pas à comprendre Euh Tac 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 Et tac tac Voilà donc là on est sur du 1 million 4 1 million 4 et 2 millions 8 déjà Donc ça fait déjà du 4 millions 2 Donc c'est pas mal De bons petits bénéfices On a quoi encore à vendre Donc je crois que c'est une cape Voilà Hôtel de vente détailleur Et on va bientôt regarder combien on s'est fait Et je pense qu'on a claqué quelques millions de bénéfices Honnêtement Voilà 695 000 Donc ça fait plus 700 000 Et on a encore un Dofus Kawat qui vaut 700 000 Kama Donc je vais compter Ouais je vais compter 600 000 Parce que j'ai essayé de le vendre rapidement Donc 600 000 Donc là on est à 2 millions 8 pour l'anneau l'amour 1 million 4 pour l'HDV cordonnier 700 000 pour la cape fossile Et 600 000 pour le Dofus Kawat Donc si j'additionne tout ça Ça fait 600 plus 700 Plus 1400 Plus 2800 Ça fait du 5 millions 5 Tranquillement 5 millions 5 Donc on avait payé 3 millions 7 Donc j'enlève 3 millions 7 Ça fait 1 million 8 de bénéfice Bah écoutez pourquoi pas 1 million 8 de bénéfice Ça me va carrément Donc là Rapidement Donc j'ai payé en tout Donc là vous avez vu un peu à chaque fois les bénéfices qu'on s'est fait Donc sur le dernier lot à 3 millions 7 On s'est fait 1 million 8 de bénéfice Sur la dragon on s'est fait 700 000 de bénéfice Sur les deux items Caniblu et amulet On s'est fait 1 million 3 de bénéfice Sur le casque Missy Freeze On s'est fait 1 million de bénéfice Et sur la cap L'éologie On s'est fait 2 M3 de bénéfice Si on la vend à ce prix là Mais je pense qu'elle peut partir sans problème Donc en tout on a payé 11 millions 550 000 Donc ça c'est vraiment les kamas qu'on a dépensé 11 millions 550 000 J'ai payé 400 000 kamas environ de taxes Donc il faut le compter Donc on va arrondir à 12 millions les dépenses Voilà on va dire que j'ai payé 450 000 kamas de taxes Même si j'ai payé un petit peu moins C'est pas grave on arrondit Donc on se dit qu'on a payé 12 millions pour tout ça On va additionner maintenant les bénéfices Donc 2 millions 3 Plus 1 million Plus 1,3 million Plus 0,7 pour 700 000 Et plus 1,8 Et on est à 7,1 millions de bénéfices dans cette vidéo Donc là j'ai enlevé les dépenses J'ai enlevé les taxes On est sur du 7 millions de bénéfices purs Sachant qu'on a quasiment mis tous les items au moins cher de l'HDV Donc ils vont partir sans trop de problèmes Et on a 2 items qui sont bien FM Qui sont mimibiotés Qui vont aussi partir sans trop de problèmes Donc voilà 7 millions de bénéfices Franchement c'est fou les amis C'est clairement fou 7M de bénéfices comme ça On a à peu près une heure de recherche d'offres en or Donc je suis plutôt content Je venais de finir la vidéo J'ai voulu commencer le montage Et regardez juste ce qui vient d'apparaître Une minute après la fin de la vidéo Banque Plus 4,5 millions de camas Suite à la vente de Capology Voilà Donc j'ai vendu la cape en 5 minutes Je ne sais pas si j'aurais dû la mettre encore plus chère ou pas Dites moi en commentaire ce que vous en pensez En tout cas voilà Tout se vend Il n'y a aucun problème Faites bien attention à ce qu'il y a en HDV Vous pouvez vous faire comme ça Mais énormément de camas Moi je viens de me faire 2,3 millions de camas Juste en achetant et en revendant une cape Voilà Rien que pour vous Je vous montre encore une autre preuve Du casque Mrs. Freeze qui est parti Avec à la clé un petit million de bénéfices Donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Ça me fera très plaisir Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type là Et bien écoutez pourquoi pas Moi ça me fait très plaisir Et en même temps on se fait de bons bénéfices Si tu as kiffé toutes ces petites offres en or que j'ai acheté N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu la mise Ça fait toujours plaisir d'avoir un soutien derrière les vidéos Et en attendant porte-toi bien Et moi je te retrouve très bientôt pour d'autres vidéos Ciao tout le monde